Bonjour, bonsoir à tous, c'est notre temps sur Final Fantasy XII. Dans le dernier épisode, on n'a vu plus continuer à faire quelques 4 secondaires. On était juste passé à la Ligue des Jeunes, on a fait plein de trucs. Il va falloir que je continue un petit peu à faire toutes les 4 secondaires avant d'aller à Bessayl ou à Narc End, là où je dois aller chercher une sphère. Si ça me permet de développer le scénario, on voit qu'on en est à 11% en haut à droite. C'est pas mal, on avance bien. Donc on en était à Selenos. Escortez le Hippelo. Les brigands rôdent aux apports du Selenos et ils louchent sur la cargaison d'un pauvre Hippeloard. Pourrez l'escorter contre une récompense. Spheer's landscape really hasn't changed much since then. If anything's changed, people seem to smile more often now. It's as if they finally have time to notice the beauty around them. Hey, this is nice out here. What? People out enjoying nature. It's very peaceful. Sure is. A lot of people are traveling these days, trying to learn more about Spheera. Thanks to you, Yuna. I had nothing to do with it. Go on, give yourself a pat on the back. Ils sont le moins entraînés. Yuna sont fiers, c'est chanteuse. Donc, Yuna, je vais la mettre en chanteuse pour l'instant. Histoire que je sois un petit peu développé par rapport à tous les trucs. Je changerai en combat pour qu'on voit... Pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Alors, Riku, c'est aussi chanteuse. Mais du coup, elle, je vais la mettre en tireuse. Et Payne. Payne en voleuse. Bon, je me souviens de ça. Yuna, chanteuse. Riku. Tireuse. Et Payne, voleuse. Le patron est toujours hyper spiné. On this spot, I'll be sponsoring an extraordinary show. Oh, you do come. Oh, and I'm Tobli. Yep, yep, it will be splendid indeed. Mark my words, people here and there and merriment everywhere. Hey, that sounds like fun. Okay, well, we'll see you then. Wait, 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 wait. I have a favor to ask of you. Let's go. Um, okay. After all, we're spearhunters. Right on. Oh, let's hear him out. Oh, here's the thing, you see. My able assistant hasn't come back. From Luca, of course. Where else? He went to fetch some supplies, which are vitally, crucially important. For the show, you see. Cool. Check on him, right? Oh, quite, quite. Why ask us? Because you are spearhunters, and spearhunters hunt spheres. Ah, well, here's what I'm going to do. Right, right. It's yours if you return my assistant safely back to safety. I'm thinking he must be over in the general vicinity of Jose Temple. Oh, and he's high pillow. The player does a good move. I'm counting. My assistant is high pillow. I'm going to... I'm going to go over there for the temple of Jose. I'm going to have a lot of combat, I think. I'm going to be surveillant Tommy. I'm going to prepare something interesting, I think. I'm going to prepare for each episode, so that we can train and see a little bit of variety. With all the brigands who run on, we're not in security. So, I'm going to do the combat Riku, Tireuse, Yuna, Chanteuse, Bane, Bolleuse. C'est qui ? C'est Faye. Faye en Bolleuse. Yuna, Chanteuse. C'est bon. Elle sera Tireuse, mais après un sera un Bolle Chanteuse, juste... Que je puisse changer encore. Voyons Faye en Chanteuse en Bolleuse. Yuna, Chanteuse, on l'a déjà vu. On va voir Riku en Chanteuse très brièvement, mais c'est parce que sur ce que je me l'ai laissé. Elle a failli faire une retourne acrobatique. J'aime bien, c'est qu'ils se sont vraiment ennuiés à faire vraiment des animations et tout. C'est moi, elle a fait des gros dégâts là, Tireuse. Des animations différentes pour chacune d'entre elles et bien d'entre eux, ils ont été très différents aussi. Enfin, associés à leur type. Maintenant, c'est mon type d'armée ! Qui a gagné celle-là ? Non, 31 et 34, Payne a fait vraiment très mal en Bolleuse. C'est beaucoup de choses à savoir, mais de rien. Ok, par contre, je suis là. Je vais attendre que Payne ait lancé la... ...le fait dix, voilà. Sinon, il y en a pour elle ne pas gagner d'XP si j'en ai... Ah, c'est vraiment hyper-guidant dynamique quand même. Ça va être raté deuxième. Il fait mal quand même. J'admets que je pensais que ça se passerait bien plus facilement que ça. Qu'est-ce que c'est que cette aide ? Bon, moi, là, à partir de maintenant, j'aurais plus besoin de changer les tenues en plein combat, donc ça sera mieux. Mais ouais, ouais. Il m'a fait bien mal. Euh, tant qu'à faire. Qu'il manque. Je crois que j'ai chopé pas mal de trucs. En vrai, à partir d'un certain moment, j'aurais dû s'en offre, donc j'éviterais de... ...de vous ennuyer avec ça, ces techniques. Ah, c'est... ...c'est la même route, du coup, mais en plus rapide. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule zone. Dans FF10, il y en avait... ...c'est-ce que c'est vrai, mec ? Il y en avait deux. Ici, j'ai l'impression que je les fasse pas. Ils ont fait énormément aussi de voix pour les débuts. C'est intéressant, parce que c'est vrai que dans FF10, il y a plein de trucs sympas, genre quand Lulu lançait un nouveau sort, par exemple. Mais à chaque fois, elle le disait une fois quand elle lançait le sort pour la première fois, et puis après, elle leur disait plus jamais. Ouais, c'est un peu dommage. Ça sert à rien que les aveugles, mais... ...de toute façon, j'ai une vraie trappe. Ok. Tobley's assistant ? Yes, are you friends of the chief ? Oh, vraiment. You sure are, you just sit back and let the Gullwings escort you back to Tobley. Thank you. Ok, he has 5 menettes. I don't know. It's solid, the Chocobo, anyway. He has everything behind him, but... Oh, no. Ok, he's inside me and he doesn't overwhelm it. Mais, t'es... You're serious ? Le mec il veut que je le protège mais il y en a il faut vraiment que tu arrêtes de parler japonais Mais c'est marrant ça voit japonais aussi, vraiment ça voit anglaise J'allais dire ça voit original mais ça voit original aussi Ouais bah vas-y on avance Et c'est moi qui leur prend le rôle à ce moment là Je me demande s'il y a des options qui permettent de mettre les voix en japonais C'est vrai que j'ai tellement l'habitude des voix anglaises Je serais pas content de mettre en japonais Mais c'est pas l'option de base je sais pas Peut-être si jamais je devrais Si jamais j'ai besoin de refaire le jeu en En partie rapide Je vais mettre en japonais alors Je passe pas dessus C'est pas effrayant du tout Ça m'entraîne hein, c'est bien d'avoir fait cette mission pour son japonais ou neuf C'est pas moi je dis déjà C'est pas moi Ça peut paraitre pop J'ai bloqué ici C'est un mur invisible Ouais j'ai toujours toutes les manettes Il y a toujours 5 Ouais j'ai senti qu'il y en avait un derrière C'est vrai que c'est pas très bon C'est peut-être grâce à Pain qu'il fait déjà très très mal C'est deux attaques ont plus de dégâts que celle de Rick Il me semble que finir cette mission en plus me donnera une autre Une autre classe par la suite Je suis d'accord, je suis d'accord qu'il y a des bandits à tout moment Mais si jamais tes bandits et que tu tombes sur la personne, enfin deux des personnes qui vont sauver le monde Tu te dis peut-être, bon ok vous je vais pas vous attaquer Même pour de l'argent Ils prennent pas assez ça en compte au final dans ce jeu Là c'est la sauveuse Oh ho ho ho, vous avez retourné ! Merci à ces ladies ! Oui oui, bien sûr que vous avez été le plus aidé ! Avec ça, le show est juste un peu plus loin du succès ! Ici, comme prévenu ! La Vétisphère Pistomantienne, c'est intéressant ! Oh, et prends ça avec vous deux pour tout ce que vous avez fait ! J'aime ! Et, Palette ! Ok, c'est pas mal ! Vous êtes très bienvenu ! Juste vous souvenez, c'était les Gullwings qui vous a aidé ! Et voilà ! Et voilà ! Petite dizaine de minutes pour faire des missions qui m'ont donné genre deux niveaux pour chacune C'est vraiment pas mal ! Niveau équipement, on en est où ? Niveau compétence, c'est ça ! 5% pour Yuna, 5% pour Dicou, 3% pour Dwayne, toujours ! Il faut vraiment que je spam par contre, du coup, pour qu'elle commence à gagner un peu de pourcentage ! Je ferai des combats off, clairement, à partir d'un moment ! Surtout que les combats sont vachement plus rapides et les dynamiques, donc il n'y a pas de soucis ! Donc le Selenos, c'est fait ! Il y a moyen de regarder la sphère qu'on a récupérée ! C'est du plaisir d'en servir si tout le monde reçoit une sphère ! Je sais ! Ok, on ne peut pas regarder la sphère qui nous aide ! Je sais ! En ce qui concerne le dressage de monstres, il faudra peut-être que je commence ! Je m'en fous un peu, hein ! J'ai fait la chasse quand même ! Ah, je peux déjà relever les pièges ! J'ai récupéré un écarissor ! Ok ! J'ai frangin et un écarissor ! Je... Je veux faire une fois à chaque fois que je reviens de l'épisode de... Dans le vaisseau, comme ça... Impossible d'essayer de gagner pas l'argent ! Comme ça, je saurai un petit peu mieux ! Enfin, j'avancerai si jamais il y a besoin que j'avance comme ça... Si je pense pas ! Alors, j'ai fait le Selenos ! Il faut que je passe... Vite fait à Guadal-Salam ! Ah, mais il fallait que je tente loin ! Il faut que je passe au temple de Jose ! Il fallait le rater ! Les promes maquina des albêtes fous de machine cherchent à la main d'oeuf ! Il doit y avoir des gilets sur là ! J'ai été déroulé ! Après nous déroulé Sin, les gens ont commencé à se disterir de la temple de la maison. Pour un long terme, Jose Temple était également déroulé ! Mais maintenant... A la télé ! Les gens sont déroulés ! Les gens ont bien joué ! Vous étiez agiante ? Tout est-ce que j'ai puissions. Tout est-ce que j'ai puissé ! Tous les gens sont déroulés ! Elle a Guillemoté la vie d'essayer de l'alternité ! Peut-être qu'est la vie personnelle ! Elle s'amuse sa vie ! Une chose elle ! Qui se fait qu'elle dit ? C'est Giffle, le leader de la machine faction. Il peut être un peu dénoué, mais il est bien. Ok, allons faire des interviews. Travons-le ! Oui, il semble bien. Ok, il va falloir que j'aille lui parler à lui. Et pour ça, il faut que je m'inscrive là. Et parce qu'il faut le... Il y a la queue, attendez votre tour. Bon, tout simplement, je dois attendre un petit peu dans les environs. On va voir les gens rentrer dans le... Dans l'attente. Petit à petit, ça me permettra de... Voilà, montrer. C'est le jeu qui se met en mode un peu RP. Je voulais montrer un truc. C'est que, ouais, je l'ai déjà un petit peu fait. On peut modifier, du coup, les sphères. Ouais, mais je veux juste modifier l'emplacement, en fait. Ok, c'est à mi-mage noir. J'avais complètement dit que j'avais mage noir. Ça me va, ça me va. Pour l'instant, ça me fait une palette qui est un petit peu complète. 3, 5... C'est sympa d'avoir des palettes aussi qui sont... Comment dire... Qui nous permettent de changer rapidement. Ok. Je sais pas comment ça marche avec les environs comme ça. Ça veut dire que quand je change de classe, ça me donne la compétence qu'il y a en bas. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Celle-là, on a 5. Je vais faire configuration autour. Ça m'a pas choisi chanteuse et volée. C'est intéressant. De base. Et... Bon, de toute façon, je verrai ça quand je changerai de compétence. Mais pour l'instant, on va rester avec ce qu'elles sont. Je pense pas que je ferai beaucoup plus de combats dans cet épisode, mine de rien. Et il y a moyen que du coup, Bane doit rester une voleuse pour le prochain. Parce qu'elle a vraiment une stat basse pour une voleuse. Eh ben, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas la partie gameplay la plus amusante, hein. Et ouais, franchement, j'ai pour l'instant vraiment pas l'intention d'utiliser les monstres ou quoi que ce soit. Si ça se trouve, c'est tellement bien fait qu'il y a des boss, j'imagine, qu'on doit être capable de battre très facilement avec le dressage des monstres. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai juste envie de jouer avec l'équipe normale, quoi. C'est classique. Si jamais c'est vraiment intéressant, j'essaierai de jeter un coup d'œil. Mais ce sera pas non plus... Je peux rentrer. Ah, c'est pour toi, pour les fouilles. Vous pouvez vous rendre au tronc. Si pas le vouloir savoir prendre votre chien. Ah, tout ça pour ça, en fait. J'essaie de lui expliquer qu'il doit se changer pour aller dans le désert, mais il t'est tue comme une mule, il m'écoute même pas. Ok. Pas très intéressant. Faut juste que j'aille parler à monsieur Leblond. Je suis pas vraiment inscrit, il m'a juste dit pas autant. Putain, je vais parler au féminin maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Kippel! Et Takin, ah manuel de bed Je suis pas de suivre, mais des coups Il vient passer par là hein, je... Non bébé C'est bon Elle a l'air vraiment inquiet C'est bon Si tu ne sais pas, Cid's girl C'est bon Hey, je suis un nom Bré, tu as bien ? C'est le même, mes amis aussi C'est le même, c'est le même, c'est le même Oh, tu ! Hey, c'est bien Je te rencontre Euh... Nous sommes ici pour l'interview C'est bon L'interview Ils se connaissent qu'elle a morée d'elle C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je suis là une deserre, mes chères C'est pas un picnique C'est bon Je suis là, c'est bon C'est bon Je ne sais pas pourquoi un super star comme toi voudrait jouer dans la salle. Alors, fais ce que tu dois faire. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, digue à ton cœur. C'est l'endroit où il faudra qu'on aille de toute façon pour récupérer les manuels de bêtes. Show this letter to a woman named Nadala. Vous la trouverez dans le désert Beaconil. Happy digging ! Voilà, c'était surtout pour ça que j'étais venu. Je ne sais pas. Ok, euh... Ok. Ok. Ça me saoule d'avoir tout appris dans le dernier jeu et de devoir tout recommencer à zéro, là. Mais bon. On retourne au morceau. Comme j'avais dit, une petite capture est mise. Allons-y qu'il y a, je m'occupe de me guider dans le désert. Je te fais confiance pour ça. C'est gratuit. Voilà. On n'en est toujours qu'à 1%. En fait, on peut analyser tout ce qu'on a. Ah, j'en ai un nombre limité que je peux avoir. Et en fait, une fois qu'on a fini avec l'histoire d'un monstre, on pourra le relâcher. C'est pas mon problème. C'est pas ma priorité du tout. Je vais rester là plus tard sans doute. Au revoir qu'on a creusé dans le désert, ça m'attendait qu'on trouvait des sphères là-bas. Je ne sais pas. C'est pas trop à la chef. Tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Je vais passer très vite fait à Guado Salam. Je suis à 12% du scénario. Guado Salam m'aidera à passer à 13, je pense. Il y a plus l'onde d'un Guado à Guado Salam qui est devenu le carrefour de chasseur de sphères d'Otospira. Il y a même le QG du gongleup. Bon, ils ont accepté de tuer des gens principalement à leur AD. Il y a vraiment plus de Guado. Je suis juste... Tout simplement, ce que je dois faire, c'est passer à l'entrée, me faire recaler. Ok. Accès strictement au réservé au personnel. Ok. Lui, il a dit quoi à gauche ? Pas de visiteur. N'hésitez pas à dégager. Pas de visiteur. Et je vais simplement passer à l'au-delà vite fait. Je devrais me faire recaler aussi, normalement. Il y a un ennemi. Le Faire Plaine. Un endroit qui unite les vivants avec leurs mémoires des morts. J'ai pensé à aller en plein temps trop. J'espère que je t'ai vu là-bas. Mais je n'ai jamais. Si j'en ai, je pense que je n'aurai probablement jamais. C'est quoi ? Riku a finalement avancé son peur de la foudre. Tu sais comment ? Elle a dit qu'elle a campé ici pendant une semaine. Si j'ai décidé de remédier, on a réparé les trous. Comme ça, maintenant, on peut traverser la plaine sans risque de se faire foudroyer. Vous pouvez y aller sans aucune carte. Ohlala, je vous aime, les... les... les Albeds. Franchement, c'est quelque chose que... d'autres auraient pu faire plus longtemps aussi. Les dressages de mon monde, ça sera... Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Freemus. Ok. Ça va être un beau morceau, ça. Y'a ça, Bessaïd ? Tu as déjà rempli ce piège ? Ok, ok, ok. J'ai bientôt plus de pièges à ce que j'ai vu en bas. Il faut les racheter, les pièges ? Je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, il faut que je passe à Macalania. Je pense que c'est juste après. Effectivement, j'irai à Bicanel, ça me dit important, c'est juste histoire que je fasse de la fouille. Il paraît que l'écosystème de la forêt est bouleversé depuis que le temple a sombré dans le lac, et que ça cause de gros problèmes à ses habitants. Il y a deux ans depuis que la paix de Macalania a disparu. Il y a un truc assez important à faire ici à Macalania. Je ne sais pas si je peux avoir des connois. Je ne comprends pas la paix de Macalania. Ok, je veux juste voir ça. Il y a même deux trucs assez important à faire. Les rachats ne seront plus bientôt plus. J'ai toujours à la l'arrivée d'un combat, mais j'ai toujours à la forêt de la guerre. Je vais le suivre, non pas pour le suivre lui, mais pour aller à un endroit en particulier, avec un personnage que je n'ai jamais apprécié et qu'il va falloir que je parle. ah là là c'est marrant de dire on peut revenir là ah bah tiens ça me fait trop bizarre de me dire c'est un autre jeu mais je reviens exactement au même endroit auquel j'avais l'habitude de passer dans le disque mais quand je dis l'habitude de passer c'est vrai combien de fois je suis passé sur ce chemin pour les armes ultimes d'ailleurs j'espère qu'elle n'a pas jeté son bâton il y en a quand même je sais qu'elle ne combat plus avec ok nous avons quitté Goda Salam cette forêt dernière oeuvre de paix prend notre peuple à la grise et voilà ce sac il faut que je lui parle plein de fois many ronso lost their lives at the hands of lord seymour those who survived swore vengeance for their fallen comrades we Goda sealed ourselves away in Goda Salam and strengthened our defenses but soon we no longer had the strength for even this now we live among the shadows of these woods Trammel hi summoner do not trouble yourself to show sympathy for the Goda we once walked willingly with lord seymour never questioning even as he led all spira into madness lady yuna i cannot ask that you forgive us only that you forget us Trammel même ça c'est déjà pas mal quand même que tu demandes de vous oublier je suis pas sûr que je veuille merci d'accord you don't say well then please allow me to give you this it is of no use to us score thank you vous allez gagner zankyo la vétisphère spéciale de Bane après être passé par toutes les vétisphères d'une palette pendant le combat vous pouvez faire apparaître votre vétisphère spéciale en appuyant sur Rb à partir de cette même palette pour alors revêtir une tenue spéciale vous allez gagner la palette détermination ok il s'en va de simple et voilà j'ai donc déjà la palette enfin on va dire la forme plus ou moins ultime de Bane il va falloir aussi que je l'entraîne celle là je peux pas je peux pas l'avoir de base je peux pas commencer le combat avec celle là comme il disait faut que je passe par tous les trucs j'ai zankyo dextra sinestra ils ont déjà une trentaine de pourcents chacun et si je veux m'en servir il faudra que je que je m'entraîne pas mal avec je la montrerai peut-être au moins une fois en combat mais quand j'aurai une palette un peu mieux bah c'est celle là en fait c'est celle là qui me faut je vais équiper Bane avec cette palette là et je montrerai à quoi ça ressemble sans doute au prochain épisode parce que je suis obligé je préfère plus de combat je pense et il faut que je retourne de là où je viens pour rencontrer un autre PNJ du premier jeu on va vraiment presque croiser tous les PNJ qui sont pas morts du premier jeu en même temps il n'y en a pas beaucoup qui sont morts au final quand on regarde parce que il y a Auron qui était mort et qui du coup est resté a été envoyé dans l'au-delà Taijus qui est disparu parce que le rêve s'est terminé le Jekt pareil qui d'autre bah ceux qui étaient déjà morts quoi les Seymour Maïka mais sinon à part ça il n'y en a pas beaucoup qui sont morts ah si d'ailleurs ça c'est intéressant il y a le Bannisseur qui est mort à Bessaïd mais du coup comme dans le jeu il nous laisse plus ou moins la possibilité de choisir on va dire qui meurt entre Lutzu et Gata bah dans le deuxième jeu en fait on voit ni l'un ni l'autre considérant que on ne peut pas savoir ce que le joueur a fait comme choix dans le premier jeu d'ailleurs autre chose c'est que dans ce jeu non plus on n'entendra jamais le nom de Taijus parce que bah dans le premier jeu on nous avait demandé si on voulait changer son prénom et comme il y a des joueurs qui sans aucun doute ont changé son nom on n'entend jamais son nom c'est un peu dommage mais c'est comme ça je suis passé entre eux carrément genre c'est pas par là que je t'avais allé de toute façon encore bon monter la gare d'ici il ne se passe jamais rien il est plus poli autant j'en ai tué de comme lui dans le premier jeu je t'ai parlé à Tronel je t'ai parlé je t'ai parlé ah merde non c'était pas par là qu'il fallait que j'aille c'est en fait il faut que j'aille parler à des Albed il me semble parce qu'ils sont à la recherche de quelqu'un quelqu'un qui pourtant était un bon allié c'est dommage qu'on n'ait pas de combat au final je m'entraîne un peu plus le pourcentage ils ne vont pas monter tout de suite mais à partir de maintenant à partir de cet épisode je pense qu'en off j'entraînerai tous mes persos pas de ouf non plus qu'on ne soit pas complètement largué ce serait con de faire comme à la fin du premier jeu et que le boss de fin je le tue en un coup et demi histoire de de pas avoir à farm les pourcentages des vitisphères trop longtemps ah oui ah oui ça a fondu c'est prudent de laisser une maison là d'ailleurs qu'il est où est-il ouaka kodwiedrana ouaka sort de là ouaka ouaka c'est là c'est bon ah bah il est là 2 ouakas 5 et beten j'ai jamais vu le Un combat ! Un combat ! Eh ben putain ! Ah merde j'ai fait la mauvaise danse avec elle là. Ah vous êtes bien en mété, maintenant vous êtes aveugle, vous êtes en PA. Ok c'est vrai que ça n'a plus de problème. C'est bien plus rare les combats de cette scène. Les Rikou toujours plus en avance que les autres, ça change pas du premier jeu. Je vais simplement attraper OAK. OAK a le 23ème ! Où êtes-vous ? Je crois que c'est bon. Ça servait à grand joueur. Comment ces poissons volent dans l'air je ne sais pas. C'est normal qu'on affrontait ces ennemis en premier jeu mais ils ont été dans l'eau. Je me demande s'il y a des passages sous l'eau dans ce jeu. Parce qu'il n'y a que Rikou, OAK et Tainus qui pouvaient nager dans le premier jeu. Et est-ce qu'il y a... Ouais, là ça ferait que Rikou du coup mais... C'est bon, Yona elle a quand même après à nager entre temps. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont solides ces monstres quand même. J'aime bien c'est qu'ils peuvent se tromper des fois sur... La Payne a commencé à dire bye en pensant qu'elle allait tuer l'ennemi mais c'est pas elle qui l'a tué au final. Moi qui demandais les coups, je suis certaine. Oh merde je m'en prie. Je peux pas le rendre silencieux. Je vais faire un tir rapide. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien à voler ça veut juste dire que moi j'ai pas reçu. Je ne peux pas peser ça. Je n'ai pas de tonneau, je n'ai pas de tonneau. Je ne veux pas dire le combat. C'est pas débrouillé. Si tu veux voir aller. J'ai pas de tonneau contre ma vie, mais toi aussi ! J'ai pas de tonneau pour rien. C'est vrai qu'on est encore en... rien d'accord. Je vous montre qu'il va mieux falloir qu'on... qu'on fuit, en fait. C'est un peu bon. Ouais ! C'est des ennemis un petit peu plus compliqués, quand même. Bon allez, est-ce que je fais confiance à Riku ? Elle peut encaisser une ou deux distorsions, mais... C'est vrai ? C'est quoi cet ennemi ? Bah là, je m'en fous. La difficulté n'est pas partout la même. Je pense que ça, c'est clair et net maintenant. Il va vraiment falloir que je fasse attention, euh... par rapport aux ennemis sur lesquels je tombe. Je peux même pas le... Ouais. Après, j'admets, je les joue pas avec leur meilleur... leur meilleure classe. Mais je sais pas, ça me semble un peu compliqué quand même. What ? Allez ! bon je pense que c'est pour l'unard bon je m'en fuis c'est chaud je m'attendais pas à ça en vrai bah vraiment falloir que je m'entraîne en fait c'est pas des conneries quoi je suis désolé de ça, c'est un peu pas t'étudiant qu'il n'y a pas tous les trois pas et qu'à chaque fois je suis pas capable de le faire le truc c'est que si yuna continue à les appeler continuellement ça devrait aller parce que eux ils font pas de sort il me semble c'est jusque là tout à l'heure j'étais en plus avec un élémentaire tu peux me lancer le sort par contre ouais tu respectes le fait d'être aveuglé mon gars ouais non là c'est abusé c'est abusé je peux juste rien faire que je peux faire pour, le plus burned je deviens meiloquine Leonard je ne sais pas, c'est pas comme dans le premier jeu, là si jamais un allié tombe Il reste à 0 points de vie à la fin du combat, en effet je dis si il remontait toujours à 1 point de vie, c'était super sympa de la part de l'autre. Ok donc non, ça j'ai compris, ne vous inquiétez pas. Il met autre chose et on verra. Oh moi, oh mon, qu'est-ce que tu dis ? Ne bougez pas, je suis en route ! Ok, est-ce que c'est censé être un mug ? Est-ce qu'il a explosé ? Il s'est juste téléporté. Il se passe plein de trucs chelous ici. Ah mais tu me fais coucou, enfoiré. A cause de toi, j'ai gâché plein de queue de phoenix. C'est vrai que j'avais dit que je montrerais le... Bah je vais peut-être en profiter vu que les combats sont plus durs que ce que je pensais pour montrer la... Bah... La forme ultime de bait, on verra comme ça aussi. Pistolero. C'est un petit peu plus fait pour elle que goleuse déjà à la piste de l'héros. Mais allez, essayons sa forme ultime. Tu as choisi ton ultime de l'héros. Ok, elle a 3. Sinestra... Elle a 3 sortes de... Pia Payne qui peut taper. Dextra qui peut endommager les ennemis. Et Sinestra qui peut... Enforcer un allié. Ah c'est un petit peu empoisonné. D'aider, j'ai d'aller en dehors. Manetier. D'où ça va être. C'est une main ambiance à la bobine. D'où ça va être. Bof. C'est une main ambiance. Je me dis pas non mais non. Je me dis pas non ! C'est une main ambiance, mais je me dis pas non mais non ! D'où ça va être sur la base de main et je me dis pas non ! Qu'est-ce pas non ? Oh oui... Et on imagine. Surtout qu'il y a une de ces formes qui, enfin, j'ai même deux d'ailleurs, j'ai l'impression que ça peut la soigner gratuitement en fait, du coup ça prend du temps mais... Ah, elle peut même regagner de la mana ! Ok, si j'ai besoin de ça pour tuer un monstre random des environs quand même, c'est chou, mais au moins on voit à quoi ressemble la forme de Bane, je vais la remettre en rouleuse. J'avais pas vu l'homme dessiner sur la palette, c'est marrant ça. Ça fait ça sur les autres palettes ? Ah, c'est Ifrit, ça c'est un Morbol, un Behemoth... Ok, j'ai jamais fait gaffe que les palettes elles avaient des dessins dessus. Pas trop pour ça que je regarde d'habitude. Je vais confirmer. J'entraînerai mes persos, y'a pas de soucis, c'est juste que pour le coup j'ai pas l'impression que c'est incapable de supporter ces attaques là. J'irai à un endroit un petit peu plus facile à combattre, genre la route de Myhen, je les entraînerai. Ce sera plus simple. Et je reverrai les équipements aussi sans le temps off. Parce que autant que c'est la fin du jeu, je trouve ça intéressant, l'organisation. Mais au début du jeu comme ça, c'est un petit peu à l'arrache. Et je pourrais me tromper, donc autant pas perdre du temps avec ça. Ok, je crois que c'est fini pour les combats. Alors, non en fait, je suis encore sur une route d'un ciel. Ça va pour l'instant. Il y a des OAK qui va être cachés là-bas. Je veux juste l'aider en plus, s'il savait. Bon, y'a pas parti à bébé alors. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être observé. Il s'imaginais vraiment que je ne comprendrais pas. Ha 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 ! It looks like you've finally caught up with me. I walk out at your service. I bought the travel agency from Mr. Rin, but then the temple nearby sank to the bottom of the lake. And business sank with it. Just my luck. Now the outbeard have come to collect, and they're not in a mood for excuses. Think ye could give old OAK a place to lay low? Hmm? For a while? I'll find a way to make it up to ye. I promise. What do you think? It sounds like he's in trouble. Thank you! I'll find out. I'll find out. I'll find out. I'll find out. Like you can see. Rennes de Glace. And we're getting a more vendor in the ship. I believe that the price for now is as high as the price of our barman, but once we have to help them à éponger sa dette, ces prix seront tellement pas chers que ce qu'on pourra faire ce sera carrément par exemple je pourrais lui acheter 99 potions, les revendre en face au barman et gagner un profit, c'est vraiment un peu débile mais bon ça marche comme ça, ok bon bah on a fini en tout cas ma calania, pareil on a pas mal avancé, je vais regarder à combien on en est dans le scénario comme d'hab, pour pouvoir tourner au vaisseau, et comme je disais, je pense que j'irais genre à la rue de Myhen pour m'entraîner, c'est cher Chouakai il est dans la camine, achète lui donc un petit quelque chose, on va le garder à peu longtemps ce marchand brelog, tant qu'on a assez de gil pour le payer, 15% bah on a fait 4% de plus je crois dans cet épisode, donc c'est pas mal c'est pas mal on avance bien, et bah en tous les cas je vous remercie de regarder cet épisode et je vous dis à la prochaine à la prochaine